Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Olsim et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe et la Région présentent les nouveaux défis. Ce matin, toi Ramja, tu vas finir de pointer toutes les volages qui se trouvent ici. Les ordres sont donnés, objectif couvrir le toit de cette maison individuelle d'une couverture en zinc. Nous sommes à Saint-Gilles sur le lieu de stage de Idriss et Ramja. Ils suivent des études de CAP couvreurs et sont en stage depuis deux semaines dans une entreprise de construction de maisons en bois. Jean Mozart est leur maître de stage et il transmet sa passion avec dynamisme et bonne humeur. Tous les jours, on est obligé de leur apprendre quelque chose parce que le chantier évolue de jour en jour. Alors ça fait qu'on peut passer d'une étape à une autre d'ici une journée ou deux, on change de travail. On va refermer les égouts de cette façon avec ton petit marteau que je t'ai montré. A chaque étape du travail, Jean Mozart n'hésite pas à donner des conseils à Idriss et Ramja. Ceux-ci ne rechinent pas sur le travail, même à 10 mètres de hauteur et en plein soleil. Ce qui me plaît, c'est quand on plie les gouttières. Parce que c'est facile. Tu as l'impression d'apprendre beaucoup quand tu es en entreprise ? Oui, parce qu'ici, il fait rentrer les choses comme à l'école, ce n'est pas pareil. Tu préfères quoi, à l'école ou à l'entreprise ? Je préfère l'entreprise. Pour nous, on préfère avoir des jeunes parce que ça nous permet de transmettre un peu le métier aux autres, surtout aux jeunes parce que c'est très difficile en ce moment d'avoir des jeunes comme ça, arriver sur le marché de la couverture, qui n'est pas facile déjà, vu la hauteur, le soleil, etc. Et ça nous permet aussi d'avoir un peu d'ambiance plus jeune avec nous. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre qui s'intitule donc le bardeau de bois. Autre ambiance, autre lieu. Après les stages en entreprise, nos jeunes sont de retour sur les bancs de l'école. Le lycée Jean-Anglo-Auport offre la possibilité aux jeunes de suivre des formations de CAP couvreur ou de BEP technique du toit. Une formation qui allie la théorie et la pratique, direction donc la cour d'école. On a vu le traçage en salle. On trace comment ? Ça s'appelle comment ce traçage ? Le trait carré, d'accord ? Donc il me faudrait deux volontaires pour tracer le trait carré sur le chantier. Et le chantier, comme d'habitude, se situe à 10 mètres de hauteur. Ici, les jeunes apprennent toutes les techniques de couverture, que ce soit en zinc, en cuivre, en ardoise, en tuile ou en bardeau. Là, on fait le trait carré pour positionner les bardeau. C'est quoi le trait carré ? Le trait carré, c'est le trait qui va servir de positionner les bardeau en ligne droite. Et là, comme on a déjà tracé le trait carré, on va positionner les bardeau. Est-ce qu'il y a une technique spéciale pour clouer les bardeau ? Il faut que les bardeau soient mouillés dans l'eau. Pourquoi ? Parce que quand c'est sec, ça ne travaille pas bien ? En fin de compte, quand le bardeau est sec, ça casse vite. Quand on cloue, ça casse. La formation au lycée Jean-Anglo comprend des cours généraux comme les mathématiques, la physique, le français et des cours plus techniques comme le dessin, la lecture de plans, etc. A côté de cela, les élèves ont la possibilité de s'investir pleinement dans un projet qui sera réalisé tout au long de l'année scolaire. C'est des projets avec la collaboration du chef de travaux. On essaye de mettre ça en place en début d'année. Et ces jeunes, après, ce projet, ils essayent de le mettre en valeur et de le fructifier. Les charpentiers ont réalisé les kiosques que vous pouvez voir. Donc, c'est des kiosques en bois. Et après, nous, nous allons réaliser la couverture. Et on peut aussi voir les dalles. Les dalles ont été réalisées par le génie civil. Autre technique de couverture, parmi les plus appréciées aussi, l'ardoise. L'Ulysse et Jean-Anglo a pour but de former des jeunes pour le marché réunionnais. Mais n'hésite pas non plus à les former pour qu'ils puissent éventuellement travailler en Europe. L'ardoise et la tuile font donc partie de la formation. Là, je suis en train de tailler des doublis. C'est pour poser là-dessus. C'est le premier rang d'ardoise. Et tu le tailles à l'aide d'un espèce de marteau, c'est ça ? Oui, un marteau d'ardoisier. Tu peux nous le présenter, comment ça fonctionne ? Ça fait à la fois un marteau pour clouer les ardoises. Et ça, ça s'appelle l'enclure. Toi, il paraît que tu as le projet d'aller en métropole ? Oui, après ma formation de BEP technique du toit, je vais aller travailler là-bas pour savoir plus sur l'ardoise et tout. Les jeunes qui obtiennent leur CAP couvreur ou leur BEP technique du toit peuvent soit directement aller sur le marché de l'emploi ou bien continuer l'aventure. Quel que soit leur choix, ils entrent dans un métier d'avenir. Un couvreur au chômage, ça n'existe pas. Première des choses. Après, sur le plan de l'île de la Réunion, pour continuer une formation, ils peuvent continuer une formation complémentaire, notamment de charpente, où ils peuvent partir en métropole, faire un brevet professionnel. Alors soit dans l'éducation nationale, soit sous forme de CFA, soit dans d'autres organismes tels que les compagnons. Beaucoup de portes sont encore ouvertes à la sortie du BEP. Bref, de grands avenirs sont promis à nos jeunes qui défendent ardemment leur futur métier et les réalisations qu'ils font en cours. Il suffit de les voir à la récré, les kiosques, c'est pour ceux qui les ont réalisés. C'est une question de fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Groupe Cartier Français AllSIM Et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous ont proposé les nouveaux défis.